C'est injuste, c'est vraiment trop injuste. Sous-titrage MFP. 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 Lorsque je vous dis que tous les ans, tous les ans, les mêmes sujets, notamment et surtout en rapport avec le mois du Ramadan, reviennent sur la table. C'est vrai que ce qui me concerne, ça m'épuise. Je pense que je puisse dire que ce qui me puise, c'est que je constate que les sujets sont évoqués, le moins que je puisse dire, de façon erronée, dans un premier temps. Dans un second temps, ils sont évoqués sans absolument aucune plus-value. comme des étudiant, comme des étudiant, comme des étudiant, comme des étudiant, comme des étudiantes, comme vous voulez, à plus forte raison, les concernant. Mais bon, manifestement, ça coince. Et par conséquent, on a toujours les mêmes sujets et les mêmes propos. Alors, frères et sœurs, nous allons évoquer, donc, après avoir évoqué la salat al-eid, la salat de la rupture qui marque la rupture du jeûne du moirat du Ramadan, nous allons évoquer, donc, la zakat al-faitr. Sans plus tarder, nous allons écouter ces différents extraits, et on se retrouve, incha'Allah, ensuite, afin de les commenter. Il est obligatoire pour chaque musulman de sortir la zakat al-faitr. La zakat al-faitr est-elle obligatoire ? Et si oui, pour qui ? La zakat al-faitr est effectivement une obligation pour tout musulman libre disposant de quoi se nourrir pour lui et sa famille. Comment s'acquitter de la zakat al-faitr ? Donc, on va regarder ensemble qu'est-ce que notre religion nous dit concernant la zakat al-faitr. On va commencer par regarder la parole du prophète, alayhi salat wasalam, à ce sujet. Comme ça a été rapporté par Ibn Omar, il nous dit Donc, le prophète, alayhi salat wasalam, a imposé l'aumône de la rupture du joc. Ici, on va regarder quatre points dans ce hadith. Le premier point, c'est l'ordre. Donc, le prophète, alayhi salat wasalam, a donné un ordre. Le premier point, c'est l'ordre. Donc, le prophète, alayhi salat wasalam, a donné un ordre. Donc, on comprend que cette chose-là est une obligation. Le prophète, alayhi salat wasalam, a donné un ordre. Le prophète, alayhi salat wasalam, a donné un ordre obligatoire la zakat al-faitr. Tuhratun lesa'im, qui est une purification pour le jeûneur. Tuhratun lesa'im, qui est une purification pour le jeûneur. Tuhratun, c'est une obligation, pardon. Tuhratun lesa'im, qui est une purification pour le jeûneur. Est-ce que Allah a légiféré, le prophète sallat wasalam l'a légiféré ? Donc, le prophète l'a légiféré, car Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a ordonné de la légiférer auprès du musulman. Ala ibn Umar, le fils d'Ammur al-Bukhattab, il dit Le prophète sallat wasalam a légiféré et a rendu obligatoire zakat al-faitr. Il y a un consensus des savants sur l'obligation de zakat al-faitr. Il y a un consensus des savants sur l'obligation de zakat al-faitr. Ala ibn al-mundir, il rapporte C'est-à-dire qu'il y a un consensus des savants sur le fait que zakat al-faitr est une obligation. Également, zakat al-faitr, la preuve est dans le Coran. Lorsque Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a dit A certes réussi, celui qui la purifie, c'est-à-dire celui qui purifie son âme, a réussi en sortant zakat al-faitr. Également, zakat al-faitr, la preuve est dans le Coran. Lorsque Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a dit C'est-à-dire que zakat al-faitr, il correspond à zakat al-faitr. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que zakat al-faitr ? Zakat al-faitr, c'est une aumône obligatoire qu'il nous est demandé de donner une fois le mois de ramadan terminé. Son statut Zakat al-faitr est une obligation religieuse et ceci sans divergence entre les savants. Son statut Zakat al-faitr est une obligation religieuse sans divergence entre les savants. Sans divergence entre les savants. Le musulman qui s'en acquitte est récompensé. Et celui qui ne le fait pas dans le temps imparti, alors qu'il a les moyens, il aura des péchés. Zakat al-faitr est une obligation, la preuve est le hadith suivant. D'après Abdullah ibn Umar, le prophète a imposé l'aumône de la rupture du jeûne, un sa'a de date. Alors un sa'a, c'est quoi ? Z'écoute attentivement, s'il vous plaît. Z'écoute attentivement, s'il vous plaît. Concernant zakat al-faitr, la première des choses à souligner, c'est qu'il ne faut pas confondre zakat al-faitr avec zakat al-mal. Zakat al-mal, c'est une aumône obligatoire. Concernant zakat al-faitr, la première des choses à souligner, c'est qu'il ne faut pas confondre zakat al-faitr avec zakat al-mal. Zakat al-mal, c'est une aumône obligatoire à verser au moins une fois dans l'année. Bien sûr, si on a atteint le seuil demandé et si on est imposable. Ça, j'en parlerai, incha'Allah, dans une prochaine vidéo, toujours dans notre série questions-réponses. Là, ce qui nous importe, c'est zakat al-faitr. Donc, ce qu'on donne ici à la fin du mois du Ramadan. La première des choses à savoir, c'est que c'est un moyen de purification. Comme le prophète al-mal a signalé dans le hadith rapporté par Abu Dawoud et d'autres, selon Abdullah ibn Abbas, le prophète al-mal nous a imposé le fait de verser zakat al-faitr comme moyen de purification. Il nous dit, quelle est la preuve de son obligation ? Déjà, tout de suite, Shire nous annonce d'entrée de jeu la couleur. Il nous dit, zakat al-faitr, c'est wajib, c'est obligatoire. Donc, ce n'est pas seulement méritoire, recommandé. C'est encore moins jahiz, moubah, c'est permis. Si je veux, je la donne, si je veux, je ne la donne pas. C'est obligatoire. Il nous dit, et son obligation, on la trouve dans Al-Kitab, c'est-à-dire Al-Qur'an. On la trouve dans la Sunna, les hadiths du Messager d'Allah. Et on la trouve dans l'Ijma'a, c'est-à-dire le consensus des savants. C'est obligatoire. Il nous dit, et son obligation, on la trouve dans Al-Kitab, c'est-à-dire Al-Qur'an. On la trouve dans la Sunna, les hadiths du Messager d'Allah. Et on la trouve dans l'Ijma'a, c'est-à-dire le consensus des savants. Il nous dit, Donc, Cheikh nous dit, premièrement, la preuve du Qur'an, c'est la parole d'Allah a certes réussi celui qui se purifie, comme dans Surat Al-A'la, le très haut, que vous connaissez tous, verset numéro 14. Mais se purifier, il nous dit, certains salafs l'ont interprété comme se purifier en sortant sa zakat. Parce que, vous le savez, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, la zakat, c'est une purification de tes biens. Et en l'occurrence, ici, zakat al-fitr, elle va purifier les manquements qui auraient pu survenir de ton jeûne de Ramadan. Donc, certains salafs, nous apprends, Cheikh Salih al-Fawzan, ont dit que ce verset traite ou est relatif à zakat al-fitr. Qad afla haman tazaka, a réussi celui qui se purifie, c'est-à-dire par la zakat al-fitr, en sortant sa zakat. Deuxième verset, il nous dit Ce verset, il est général. Allah a employé l'impératif. On l'a déjà étudié. L'impératif dans le texte coranique et prophétique implique indubitablement l'obligation, sauf qu'à contraire, sauf quaraïn, sauf des choses qui détourneraient l'obligation de son caractère obligatoire, qui détourneraient cette chose de son caractère obligatoire. En l'occurrence, ici, il n'y a rien qui détourne l'ordre de son caractère obligatoire. Donc, Allah nous a donné un ordre. Il a dit, sortez votre aumône. Donc, Shik nous dit, et zakat al-fitr, un rentre dans cet ordre général. On ne sort pas juste zakat al-mal, l'aumône sur les biens. On sort aussi obligatoirement zakat al-fitr. Ça, c'était pour l'épreuve du Coran. Maintenant, l'épreuve dans les hadiths. Shik nous dit qu'il y a un hadith qui est rapporté dans les deux authentiques. Al-Bukhari muslim, ainsi qu'autres que ces deux authentiques. Où Ibn Umar, radiallahu anhumma, a dit, faradha rasoulullahi, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, zakat al-fitr, sa'an min tamrin, au sa'an min sha'irin, ala al-abdi, wal-hurri, wal-zakari, wal-unta, wal-saghari, wal-kabir, min al-muslimin. Donc, Ibn Umar, radiallahu anhumma, nous dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, a rendu obligatoire. Shik fa'uzan nous dit, faradha, il a rendu obligatoire. La zakat al-fitr, la zakat, le môme de la fin du ramadan. Alors, Ibn Umar, radiallahu anhumma, nous dit ceci. Le prophète Mohamed, ou le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a obligé, il a rendu obligatoire. La zakat al-fitr, le prophète Mohamed, ou le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a obligé, il a rendu obligatoire. La zakat al-fitr, que Ibn Umar dit, que le prophète a ordonné, ou il a rendu obligatoire, plutôt. Il a rendu obligatoire la zakat al-fitr sur l'esclave, celui qui est libre, l'homme, la femme, le petit, le grand, parmi les musulmans. Nous avons en France certaines questions récurrentes, qui à chaque fois qu'elles sont posées, chaque fois qu'elles reviennent, créent la polémique. Alors que cela ne devrait pas être le cas. Elles créent la polémique parce que nous n'avons pas la culture de la divergence. Nous avons du mal, et nous avons du mal à cerner les limites de la divergence. Quelles sont les questions sur lesquelles il peut y avoir divergence, celles sur lesquelles il ne doit pas y en avoir. Et aussi, quelles sont les personnes dont la vie compte, dont la vie doit être prise en considération, et celles dont la vie n'a pas d'importance, ne compte pas, parce qu'elles n'ont pas les compétences pour que leur avis soit pris en compte. Parmi ces questions, il y a celle au sujet de zakat-ul-fitr, cette omône obligatoire donnée à la fin du mois de Ramadan, avant la prière de l'Aïd. Doit-elle être donnée uniquement en denrées alimentaires, en nourriture, ou est-il possible de donner son équivalent en argent, en monnaie ? Le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a rendu obligatoire zakat-ul-fitr. Le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a rendu obligatoire zakat-ul-fitr. Le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a rendu obligatoire zakat-ul-fitr. Le message d'Aïd. Les message d'Aïd. Le message d'Aïd. C'est un peu de temps A l'écoute de ces différents extraits, donc j'ai cité un certain nombre de personnes qui sont présentes sur les réseaux sociaux. Il y en a environ 14. Nous avons vu un bébé, un bébé, qui lui aussi, drapé de son fichu sur la tête, donne des cours en rapport avec l'islam. Nous avons écouté une autre personne, qui lui se différencie quelque peu du prédicateur ou de l'imam classique, puisque j'ai pu constater avec effroi qu'il avait la particularité de donner des cours de religion dans l'eau. Dans l'eau. Oui, dans l'eau. Dans l'eau, il donne des cours de religion. On le voit, je ne sais pas, dans un bassin, ou en tout cas dans l'eau, qui le remonte jusqu'au haut de la poitrine, et il donne des cours de religion. Il expliquez, je ne sais pas, un sujet, c'est très particulier quand même. C'est très particulier. Nous avons entendu Bilal Abu Hafsa, nous avons entendu La Science Profitable, nous avons entendu Din Qayima, nous avons entendu Nader Abu Anas, Rachid El-Jaye, Samy Philippe Chawouch, Vincent Saleman, Mohamed Nora, le Cheikh Fawzan Fawzan, tous parlaient d'une seule et même voix, ou presque, parce qu'il se différencie, comme je le vois, sur un certain nombre de points, nous dire que la Zakat El-Fatr était une obligation. Elle était non seulement une obligation, mais qu'il n'y avait absolument aucune divergence sur ce point. À travers le Coran, à travers la Sunna, et à travers l'Ijma'a des Sahaba, à travers le consensus des compagnons, ils disent tous d'une seule et même voix, ou presque, en tout cas, ils le disent tous d'une seule et même voix, sauf que certains apportent des éléments non pas complémentaires, mais il y a un petit plus. Ils disent tous que c'est une obligation, qu'il n'y a pas de problème sur ce point, qu'il n'y a pas de... Alléluia, j'ai envie de dire, pour une fois, il y a consensus. Pour une fois, il y a consensus. Alors, ce que nous allons faire, frères et sœurs, c'est que nous allons nous intéresser à ce que nous disent nos ouvrages, notamment deux livres, à savoir Fiqh al-Salaf, ce qui a été rapporté par les compagnons al-Itra, c'est-à-dire la famille du prophète, a.s.m., mais aussi tabi'in et le char de l'imam muslim, le char muslim par l'imam al-Nawawi. Donc, prenez connaissance de ce texte. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. A la lecture de ces textes, dans le livre de Fiqh al-Salaf, on apprend que, d'après ce qui a été rapporté par Ibn Hazm, que l'imam Malik disait, considérait, que la zakat al-Fat n'était pas une obligation. On apprend à la lecture du sahib de l'imam muslim, je cite, « Certains Malikites, Shafi'ites, et Daoud, à la fin de sa vie, donc à la fin de sa vie, c'est qu'il a dû bien qu'en berger, il a dû penser ça toute sa vie, c'était une obligation, c'était farg, puis à la fin de sa vie, il a changé d'avis, un peu mieux tard que jamais, disent que c'est une sunnah, ils disent que ce n'est pas une obligation. Certains Shafi'ites, certains Malikites, Daoud, disent que c'est une sunnah, et qu'il est failli comprendre par le terme prescrit, par recommandation. Lorsqu'on dit que c'est prescrit, c'est une recommandation, c'est une obligation. Et enfin, un troisième avis, certains disent qu'elle a été abrogée, que la zakat al-Fat a été abrogée par la zakat al-Mal. Donc, à travers uniquement ces ouvrages, nous apprenons finalement qu'il n'y a pas consensus. À moins qu'on considère que la vie de certains Malikites, de l'imam Malik à travers le livre, et que l'imam Nawawi les cite, c'est qu'il a considéré, et c'est tout à fait normal, que la ravie compte. C'est pour ça d'ailleurs qu'il les cite. Donc, il n'y a pas consensus. Ce qui m'avait étonné, lorsque j'entends le consensus, il dit, tiens, pour une fois, alléluia, un consensus, super, c'est magnifique, comme quoi il ne faut jamais perdre espoir, que tout arrive à celui qui sait attendre, etc., etc., et puis, en fin de compte, patatrac, patatrac, en fin de compte, patatrac, non, post-alerte, il n'y a pas consensus. La question que je pose, frères et sœurs, c'est pourquoi tous ces gens nous disent qu'il y a consensus ? Pourquoi ? Je ne comprends pas, moi. Ils ne disent pas, c'est leur propre référence, Sahih Muslim. Je ne sais pas, on n'est pas en train de parler de, je ne sais pas moi, de télé-loisirs, ou d'un livre d'un shir qui ne serait pas reconnu, ou d'un hérétique, c'est Sahih Muslim. Nawawi, c'est une des plus grandes références les concernant. Pourquoi ils ne prennent pas en considération ? Ils ne disent pas. Ils ne disent pas. Donc, il n'y a pas consensus. Deux, un. Tout à l'heure, je vous disais que, contrairement, qu'ils parlaient pratiquement tous d'une même voix, ils parlent tous d'une même voix, ceux que nous avons entendus, et bien d'autres, sur le fait de dire que c'est une obligation. Mais certains, apportent, ils ont poussé un peu plus, ils apportent d'autres éléments pour corroborer cette obligation. Je parle de la science profitable, je parle de Samisha Oush, et je parle aussi de Fawzan Fawzan. Non seulement, ils se sont appuyés sur un hadith, pour nous dire que c'était une obligation, mais aussi sur le Coran. ils nous disent que le Coran a légiféré, donc ça vient d'Allah, que le Coran a légiféré la zakat al-fitr, que la preuve se trouve dans le Coran. Alors, j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Dans quelle surat, dans quel verset ? Ben, dans quelle surat, dans quel verset, ils nous ont dit que c'était la surat al-A'la, et moi, j'ai fait des recherches un peu plus, et j'ai trouvé une autre surat, à savoir Al-Shims. Donc, surat 87, verset 14, et surat al-A'la, verset 9, si mon mort est bonne. Donc, surat 87, verset 14, 15, et surat al-A'la. Donc, ce qu'on va faire, c'est, on va voir, justement, ces surat, et voir si, effectivement, ce qu'ils disent, c'est vrai, que la zakat est faite à la télé-givérée dans le Coran, comme l'a dit Faouzan Faouzan, comme l'a dit Samisha Oush, et comme l'a dit la science profitable. la science profitable. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 à la lecture du Coran, de la Sourate 91, verset 9, de la Sourate 87, verset 14, où il est mentionné, où il serait mentionné, l'obligation de la zakat est faite. à travers les versets qui ont été évoqués. Alors, lorsque Allah dit Qad aflha man zakaha, il parle de la zakat faite. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Sauf que j'ai une petite réserve. J'ai quand même une petite réserve. Vous avez constaté par vous-même que les deux Sourates, Sourates 91 et Sourates 87, sont des Sourates mékoises. Elles ont été révélées à la Mecque. Or, le Ramadan a été révélé, si je ne me trompe pas, à Médine, lorsque le prophète Mohamed a fait l'Egyr, et plus précisément en l'an 2 de l'Egyr. Si je ne me trompe pas, c'était en l'an 2 de l'Egyr. En tout cas, c'était à Médine. Donc, ça ne change rien. L'an 1, l'an 5, l'an 8, ça ne change absolument rien. C'est à Médine que le Ramadan a été révélé. Ma question est très simple. Comment peut-il prétendre, comment peuvent-ils prétendre que ces deux Sourates, à travers les versets évoqués, évoquent, font référence à la Zakatafetr, alors qu'à cette époque, il n'existait pas le Ramadan ? Et la Zakatafetr vient à la suite du Ramadan. Il ne peut pas y avoir de Zakatafetr pour réparer les manquements, comme ils le disent, du Ramadan, s'il n'y avait pas de Ramadan. C'est un peu de la logique. C'est un peu de la logique. Je pense qu'on est à peu près d'accord. Sur le fait que le Ramadan a été révélé à Médine, personne ne peut contester. C'est un fait. Donc, comment la Zakatafetr, comment ces Sourates peuvent-ils évoquer la Zakatafetr, alors qu'ils sont méchois ? Et à la Mecque, il n'y avait pas de Ramadan, par conséquent, il n'y avait pas de Zakatafetr. Ça cause problème. Et enfin, un dernier aspect de la question. Ici, on apprend que Mu'awiyah a changé les règles des quantités de nourriture. Et dans un livre d'Ibn Kathir, que je n'ai pas en ma possession là, qui est dans un autre endroit, donc je n'ai pas pu l'aller chercher, on apprend que Mu'awiyah avait changé les quantités pour garder la moitié pour lui. C'est ce que dit Ibn Kathir. Il a changé les quantités pour garder pour lui personnellement 50% de ces quantités, de ces mêmes quantités. Mais bon, une espèce de taxe, en fait. Alors moi, lorsque je vois comment Mu'awiyah est intervenu dans les quantités, il a commencé lui aussi à changer les règles qui étaient établies par le prophète et par les compagnons, et qu'il a commencé à considérer que ceci, que cela, etc. Et que j'entends ces prédicateurs nous expliquer qu'ils sont vachement attachés à la Sunna au point qu'ils disent que c'est une bidara de la donnée en argent, etc. Que ceci, que cela, que ceci, que cela, ils expliquent en large, etc. À la limite, pourquoi pas ? Mais ont-ils quelque chose finalement à redire à Mu'awiyah ? Est-ce que leurs critiques sont valables aussi pour Mu'awiyah ? Qui lui a changé les règles, comme on l'a vu dans le texte. Lui, il a changé les règles, les quantités. Donc, est-ce qu'à lui, ils ont des critiques qu'à lui formuler ? Ou est-ce que lui, il a le droit parce qu'en tant d'autres, il a l'immunité et que par conséquent, il peut faire un petit peu ce qu'il veut ? La conclusion de ce que je vous dis ici, elle est qu'il parle d'un consensus alors qu'il n'y a jamais eu consensus. Il parle d'une compréhension d'un hadith, d'une injonction qui manifestement n'est pas une injonction, si bien qu'on prétend que Malik, en tout cas des Malikites et des Shafiites et d'autres, et d'autres d'Irak, etc., n'ont pas compris le hadith comme eux le comprennent, au sens que c'est une injonction, c'est une obligation. En réalité, ça ne l'est pas. Et c'est vrai qu'il existe, concernant les hadiths, des termes qui peuvent paraître, qui peuvent être compris comme des obligations mais ils ne le sont pas. Comme le fait, par exemple, de faire la douche pour le vendredi. Les termes sont de la même formule, mais en réalité, lorsqu'on creuse et qu'on voit d'autres hadiths, etc., on se rend compte que ce n'est pas une obligation. Ça, ça existe dans les hadiths. Donc, il y a une étude à faire pour savoir est-ce qu'on a affaire à une obligation ou pas à travers ces termes-là. En tout cas, beaucoup, je ne pense pas que ce soit les derniers de la classe, ne l'ont pas compris comme une obligation. Il faudrait-il penser que ces gens-là étaient des... des ignards. Je ne le pense pas. Donc, pas de consensus. Ensuite, il nous parle de deux sourates qui font référence à la zakat de fête, ce qui manifestement n'est pas possible parce qu'ils sont antérieurs. Ils sont mécois. Donc, ce n'est pas possible. Et enfin, Mou'Aouya, qui lui a changé les règles des quantités pour se mettre 50% dans la poche comme le dit de nos kathir. Voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet. Donc, finalement, pour ne pas changer, ils disent tout et n'importe quoi. Ils disent tout et n'importe quoi. Et que, encore une fois, on ne sait pas. Tout simplement. On ne sait pas. Ils ne savent pas. Et en général, quand on ne sait pas, il est plus sage de se taire que de venir fanfarronner et de dire des choses qui ne sont pas forcément vraies sur le prophète Mohamed. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne soirée.